Salut, ça fait super longtemps que j'ai pas tourné, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de choses qui sont changées dans ma vie. Un petit update, j'ai déménagé, j'ai fini mes études, donc j'ai obtenu mon diplôme Bac plus 3, chef de projet l'anonciel. Et j'ai trouvé un travail dans une entreprise d'animation. Donc du coup, ça fait beaucoup de changements. Le petit chat, en plus, que je vous ai présenté dans la vidéo précédente, elle grandit, donc on s'en occupe encore tout le temps. Je passe énormément de temps avec. Je me suis remise au sport et voilà. Donc ça fait quand même beaucoup de changements et du coup, c'est vrai que j'ai pas pu faire beaucoup de vidéos, mais j'ai pas oublié ma passion pour autant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Comme je vous ai dit précédemment, petit update en ce moment. Bon, les galères de la vie, un déménagement, bah, beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, ça ressemble un peu encore à un camping. A l'occasion, quand tout sera terminé, je vous ferai voir un petit peu l'appartement. Ensuite, bah, j'ai eu des soucis avec une marque dont je ne citerai pas le nom dans cette vidéo, mais pour vous expliquer très brièvement la situation, j'ai commandé un article d'une certaine somme à trois chiffres. Donc une somme assez conséquente. Et ils ont, il y a eu des soucis avec cette commande et elle a dû être annulée. Et j'attends encore aujourd'hui le remboursement. J'ai l'impression de me faire un peu balader, vous savez comment c'est en général. Du coup, voilà, ça joue énormément sur mon humeur. Je regarde là-bas parce qu'il y a mon chat, en fait, qui fait des siennes, enfin, juste ici. Tu dis bonjour ? Bref, j'espère que j'ai bien recadré. Pour en revenir à Noomutu, expression de 1960, aujourd'hui, on va faire ce que j'adore le plus faire sur ma chaîne, tout simplement, un petit quiz. Il s'agit d'un quiz qui s'intitule « Avez-vous l'esprit tordu ? » J'avais envie de savoir ça, tout simplement. Alors, j'ai à chaque fois trois ou quatre propositions, je ne sais plus trop. Et la première question est la suivante. Quel est votre dicton favori parmi ces trois suivants ? La moitié du monde ignore la façon de vivre de l'autre moitié. L'ordre conserve le monde. Ou bien le monde semble sombre quand on a les yeux fermés. Parmi ces trois-là, je préfère la troisième. Le monde semble sombre quand on a les yeux fermés. Question simple. Avez-vous les cheveux ? Blond, brun, roux ou châtain ? Oui. Je dirais châtain. Ce que vous préférez au restaurant japonais, c'est... Ah, ils ont la chance que j'aimerais les sushis, maintenant. Les sushis, la soupe miso ou le nougat au sésame. Alors, c'est trop bizarre, mais j'adore la soupe miso. Mais, voilà, si tu vas au japonais, tu manges des sushis, en général. Donc, les sushis. Qu'est-ce qui ressemble plus à un nuage ? Alors, pour moi, j'imagine. De la fumée épaisse, de la barbe papa ou une bulle de bande dessinée. Déjà, la troisième, non. Pas trop, même si les trois pourraient aller... En fait, j'aime bien l'aspect barbe papa. Même si pour moi, ce serait la fumée épaisse, mais je trouve ça cool. Alors, que vous évoque le mot canard ? Parmi les trois propositions ou... Non, en plus, c'est lié. C'est le premier truc qui m'est venu, donc je me suis fait trahir direct. Un oiseau, coin-coin. Un homme qui s'aide à tous les caprices de sa femme. Eh ben, oui. Le dernier. Vous écoutez la musique quand vous êtes. Dans les transports, en soirée ou fatigué. Fatigué, non, parce que je dors. En soirée, ça dépend. Et non, je dirais, la plupart du temps, c'est pas dans les transports. C'est plutôt quand je marche, mais on va dire que c'est compré comme des transports. En plus, c'est tomberant. Enfin... Alors, êtes-vous plus jus de citron, jus de pomme ou jus de chaussette ? Oui, qui dirait la troisième ? Jus de pomme. Choisissez un mot à l'envers, en verlan. Donc, le jazz, c'était là. Je vais pas le dire. Euh... Gartessi, relou ou verlan ? La simplicité du dernier, verlan. Alors qu'il y a une question, je choisissais un mot en verlan. Je pense que c'est peut-être pour les gens qui ne comprennent pas. Relou, comme ma vie en ce moment. Calaculez votre résultat en cours. Hello ! Tu viens faire un coucou pendant ma vidéo ? Voilà, elle a bien grandi depuis la dernière fois. Je sais pas si vous la voyez dans le cadre. Coucou ! Bon, elle a pas envie d'être filmée, comme d'habitude. Mais elle a bien grandi. Je vais devoir couper au montage, puisqu'il me demande de confirmer mon email. Donc, c'est tout un chemilblic. Enfin, voir mon résultat. Je suis déçue. Enfin, ils me disent que j'ai pas l'esprit tordu. Déception ! Enfin, déception. C'est un compliment aussi. Très organisée. Angéline aime que les choses... Oui, je parle de moi à la troisième personne. Aime que les choses soient carrées. Elle ne va pas chercher l'idée à 14h. Elle est très franche et n'a pas peur de dire ce qu'elle ressent quand le comportement de quelqu'un ne lui va pas. Son caractère discipliné est parfait pour... Des métiers ou des activités où il faut être minutieux. J'ai la tête sur les épaules. Et je suis loin d'être tordue. Je suis une élève modèle. Ok. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est pas la dernière. A chaque fois, je me dis, J'ai plus le temps de tourner. Ok, le chat vient de rentrer dans le panier à linge. Je vais vous remontrer ça. Qu'est-ce que tu fous là-dedans ? Où va ? T'es en train de foutre des poils partout là. T'es au courant ? Sur ce... Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada